Bonjour et bienvenue dans les infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. La France livrera des armes à l'Arménie, c'est ce qu'a annoncé la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, en visite dans le pays. Après la capitulation du Haut-Karabakh et la fuite de ses habitants vers l'Arménie, la communauté internationale craint la poursuite des opérations militaires azerbaïdjénaises sur le territoire souverain de la République d'Arménie. L'aide militaire à l'Ukraine suscite de plus en plus de tensions chez ses alliés. Après l'annonce de la Pologne d'arrêter de livrer des armes, le Congrès américain a reporté une nouvelle aide de 24 milliards de dollars au pays. Il s'agit d'un compromis demandé par les partis républicains et démocrates pour éviter la paralysie des institutions dont fait les frais l'Ukraine. Le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Pierre-Baptiste à Pixabella, a été créé cardinal par le pape François lors du consistoire du 30 septembre dernier. L'écoordination des Patriarches d'Orient est de plus en plus fréquente ces dernières années. À Dirdawa, en Éthiopie, les travaux de rénovation de l'école des Sœurs franciscaines missionnaires Sainte-Marie-des-Anges est terminé. Cette école, fondée en 1954 par des religieuses françaises, accueille 1600 garçons et filles de la maternelle au lycée. L'œuvre d'Orient a rénové les deux laboratoires de sciences de l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?